Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à TinyDB qui est une base de données locale proposée dans App Inventor sous forme de composants dans la catégorie des composants de stockage. Elle permet d'enregistrer en mémoire de votre smartphone et de façon permanente jusqu'à ce que vous les effaciez les données de vos applications. Alors revenons d'abord sur la différence entre données éphémères et données permanentes. Une donnée éphémère c'est une donnée dont la valeur est perdue quand on sort de l'application. Par exemple la valeur d'une variable globale ou de la propriété d'un composant. Une donnée permanente au contraire c'est une donnée qui est enregistrée et que l'on peut récupérer même après avoir arrêté l'application ou même éteint le téléphone portable. Par exemple c'est le cas de votre liste de contacts téléphoniques que vous récupérez même si votre téléphone est tombé en panne de batterie. Alors on verra plus tard que les données permanentes peuvent être enregistrées sur votre téléphone mais aussi sur internet dans le cloud et ce qui permettra justement de les partager. Mais pour l'instant on va s'intéresser uniquement aux données locales et à TinyDB. Alors dans la famille des bases de données TinyDB c'est quelque chose d'extrêmement simple. Beaucoup plus simple que les données de type SQL dont vous avez peut-être entendu parler et qui permettent de gérer des données compliquées. Par exemple toutes les données d'une entreprise. Alors si ça vous intéresse plus tard vous pourrez toujours le faire avec App Inventor mais pour l'instant revenons à notre petit TinyDB. Le principe de fonctionnement c'est d'associer une étiquette ou un tag à une donnée ou à un paquet de données et de demander à TinyDB d'enregistrer ces données ou ce paquet sous cette étiquette. Par exemple ici avec le bloc stocker valeur je demande à TinyDB de stocker la valeur pierre sous l'étiquette ou sous le tag prénom. Et plus tard je pourrais récupérer la valeur enregistrée sous le tag prénom avec le bloc obtenir valeur. Alors ce qui peut se produire c'est que le tag qui est demandé par le bloc obtenir valeur n'existe pas dans TinyDB. Dans ce cas là la valeur envoyée est celle qui correspond à valeur si tag non présent ou ce qu'on appelle aussi parfois la valeur par défaut. Alors cette valeur par défaut en général il faut bien la choisir parce que ça correspond au cas où ce que l'on a demandé n'existe pas dans la base de données. Donc TinyDB c'est quand même très simple. On utilise un bloc pour enregistrer avec un tag et la valeur ou la variable à enregistrer et on utilise un bloc pour relire, il nous renvoie la valeur ou la variable quand on lui indique le tag, éventuellement la valeur par défaut si le tag n'a pas été trouvé dans la base. Et voilà un exemple de blocs qui sont complets pour archiver et relire la variable prénom. Ce que je vais faire maintenant c'est généraliser un petit peu. Ce que l'on a fait avec le tag prénom, on peut le faire avec toutes les données qui nous intéressent par exemple le score, qui est ici une valeur numérique donc quand on relit la valeur par défaut c'est 0. Ce que l'on vient de faire avec le prénom et le score, vous pouvez le faire 50 fois si vous voulez mais à un moment donné ça n'est pas très efficace. Donc au lieu de stocker dans TinyDB des variables simples comme des chaînes de caractères ou des nombres, on va stocker des structures complexes comme des listes ou des listes de listes. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple d'une liste de joueurs, Pierre, Mike, Phil, autant qu'on veut. Pour chacun de ces joueurs, on va vouloir stocker plusieurs valeurs comme le score, le niveau de jeu et le nombre de vies. Dans la solution présentée ici, on a défini un tag pour chaque joueur et pour chacun de ces tags, on va stocker une liste de valeurs, le score, le niveau et le nombre de vies. Pour illustrer, on a défini une petite application dans laquelle on rentre le nom du joueur dans une zone de texte et plusieurs autres boutons qui permettent de lire la base de données pour ce joueur, de sauvegarder les données de ce joueur dans la base de données, d'augmenter le score, le niveau ou de réduire le nombre de vies, de faire un reset pour revenir aux variables initiales et des labels score, niveau et vies qui nous permettent d'afficher des valeurs courantes. Au niveau du code, quand on clique sur le bouton de lecture de la base, on vérifie d'abord que le nom du joueur n'est pas vide et on appelle ensuite la base de données obtenir valeur avec le nom du joueur à la place du tag et dans le cas où ce tag ne serait pas trouvé, on dit que le score sera de 0, que le niveau sera 1 et que le nombre de vies sera 5. C'est la valeur qui sera renvoyée si le tag de ce joueur n'est pas trouvé. La donnée lue dans la base de données est rangée dans la variable score niveau vie qui est ici. Cette variable, on sait que c'est une liste qui contient le score, le niveau et les vies et on va donc afficher ces informations en les mettant dans le label score, le label niveau et le label vie. Pour ce qui concerne l'enregistrement dans la base de données, et bien quand on clique sur le bouton sauvegarder, on va appeler le composant tinydb stocké valeur pour le tag correspondant au nom du joueur et on va mettre comme valeur une liste constituée par le score, le niveau et le vie. Et pour pouvoir faire les tests, on a tout simplement ajouté 4 boutons pour changer le score, le niveau et les vies ou pour faire un reset de ces 3 propriétés. Donc maintenant je teste, je démarre l'application, je rentre fil comme nom du joueur et j'augmente son score jusqu'à 10 et son niveau également jusqu'à 10. Ensuite j'enregistre dans la base de données et je sors de l'application. Je redémarre, je remets fil comme nom du joueur et je lis la base de données et ce que je vois c'est que le score et le niveau sont bien à 10. Je vais ensuite faire un reset puis sauvegarder dans tinydb, je vois que le score est à 0, le niveau à 1 et le nombre d'avis à 5. Je sors de l'application, je rentre dans l'application à nouveau, je renseigne le nom du joueur, toujours fil, et je vois en lisant la base de données qu'elle me renvoie bien le score correspondant au reset que j'ai enregistré tout à l'heure. Alors il faut faire d'autres essais pour vérifier que ça fonctionne, en particulier sans enregistrer ou en utilisant d'autres noms, fil, pol, etc. pour vérifier que les scores ne sont pas mélangés entre les joueurs. Et si vous voulez utiliser cette application ou la développer, elle est disponible à l'adresse qui est indiquée ici. Bien, et bien, bon courage pour la suite de vos développements. Salut !